Allo tout le monde! Fait que comme vous savez, j'aime beaucoup m'inspirer d'Instagram, côté mode, pour me faire des looks, des outfits. Mais souvent sur Instagram, ce qu'on voit, c'est comme parfait. T'sais, la photo est parfaite, fait que le kit a l'air parfait. Mais là, aujourd'hui, j'ai eu envie de reproduire 5 looks de 5 Instagrammeuses complètement différentes pour voir si leurs outfits, que je trouve super beaux en photo, font aussi beaux sur quelqu'un de normal dans la vraie vie comme moi. Et un critère que je me suis imposé dans la vidéo, c'est de faire des looks majoritairement avec des choses que j'avais dans ma garde-robe pour savoir si c'est comme réaliste de reproduire des choses qu'on voit sur Instagram avec des choses qu'on a à la maison sans nécessairement aller comme tout dépenser notre argent pis se racheter une nouvelle garde-robe. Donc, les 5 Instagrammeuses qui m'ont inspiré pour la vidéo d'aujourd'hui sont Chiara Ferragni, Jenim, Audrey Rivet, Elisabeth Rioux et Kylie Jenner. Fait qu'on voit qu'il y a comme un bel éventail de personnalités complètement différentes. Donc, si ça vous intéresse, restez à l'écoute parce que c'est parti. Donc, j'ai décidé de commencer la semaine avec un look de Chiara Ferragni. Si vous savez pas c'est qui, c'est comme la blogueuse la plus connue du monde. Pis son Instagram est super inspirant côté fashion. Je dois dire que dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas mal celle dont mon style se rapproche le plus. Chiara Ferragni, elle a comme un style très très casual, très relax. Elle est souvent comme jeans t-shirt. C'est le genre de personne qui a pas besoin de faire grand-chose pour avoir l'air d'avoir du style. Moi, j'ai l'impression que comme je dois faire un petit peu plus d'effort qu'elle. Et là, en secours sur son fil, je me suis arrêtée sur ce look-ci. Ce qui m'a comme frappée, c'est qu'on voyait... C'est pas bête. En fait, on voyait ses sous-vêtements Calvin Klein dépassés. Je me suis dit, est-ce que ça fait beau juste pour une photo? Il faut que comme je détache volontairement mon bouton pour qu'on voit la bobette. Je pense qu'elle s'est mis assise pis elle a comme tiré sur ses culottes pour faire ça comme ça. En premier, j'avais besoin d'un crop top blanc ou blanc crème. Ensuite, j'avais besoin d'une paire de jeans un peu vintage pis un peu à patte d'éléphant dans le bas. Pour ajouter au look, j'avais aussi besoin d'une veste en jeans blanche. Sans oublier les sous-vêtements Calvin Klein qui dépassent. Le look sans les bobettes, c'est quand même cool. Ça fait faux l'année 90, je trouve. J'ai l'air de sortir d'un clip de genre... T'as été des backstreetbugs. Des backstreetbugs! Oh my god, oui! Par contre, je dois dire qu'il y a des sous-vêtements qui dépassent. Je pense que ça fait vraiment juste beau sur la photo. Je sais pas tellement si j'aime tant le look bobette apparente. Je suis vraiment pas sûre. Je peux pas fermer mon jeans, genre. Je peux juste pas. Mais pour la pose, ça marche. Mais globalement, en reproduisant son look, c'est vraiment quelque chose que je pourrais reporter dans la vraie vie. Sous-vêtements, rentrés, pis peut-être un chandail un petit peu plus long. Ensuite, j'ai décidé de continuer mon expérience avec l'instagrameuse slash youtubeuse Jenim. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce qu'elle ose explorer plusieurs styles différents. T'sais, elle se resterait pas à juste un genre. Fait, en super long dans son feed, pour essayer de me trouver un look à reproduire, j'avais vraiment l'embarras du choix. Mais je me suis arrêtée sur celui-ci. Jenim, je pense que sa force, c'est de la manière dont elle l'accessoirise, ses outfits. C'est ça qui fait qu'elle a l'air fashion. Parce que, disons, les gens normaux comme vous et moi, on n'a pas tendance à rajouter beaucoup de choses une fois qu'on s'est habillé. Et j'ai eu envie d'essayer ça pour mon deuxième look. J'avais besoin d'un chandail à manches longues noires et une robe en soie rose. C'est vraiment cool parce que j'avais en fait exactement la même, sauf qu'elle est juste un peu plus courte. J'avais vraiment envie d'essayer ce look-là aussi à cause du béret. C'est quelque chose qu'on voit partout en ce moment sur Instagram. Pis c'est fou parce que je trouve vraiment que de rajouter le béret au look, j'ai l'air vraiment plus de savoir ce que je fais. En vrai, j'ai l'air de plus savoir comment m'habiller. Le béret pis comme les souliers, ça élève le look. Il faut pas grand-chose pour que t'aies l'air une vlogueuse. C'est ça que je me rends compte. Juste de rajouter ça, ça fait genre tout le look. Je foule ça! Autant en photo que dans la vraie vie, je trouve que ça faisait super bien. C'est un look un petit peu plus glam, un peu plus sorti que le premier. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais essayer d'intégrer dans ma routine. T'sais, de plus accessoiriser. Pis de pas avoir peur d'oser un petit peu. Ensuite, je suis rendue à mon look numéro 3. Et pour celui-ci, j'avais envie de m'inspirer d'une Instagrammeuse québécoise que j'adore, Audrey Rivet. En fait, c'est comme une représentante au Québec de la tendance de Beige Life. Comme on peut voir dans son feed, il y a vraiment qu'une espèce de thématique de couleur assez neutre. Pis elle intègre vraiment cette thématique de couleur-là dans ses vêtements. J'avais vraiment envie de m'en inspirer aujourd'hui parce que naturellement, je suis quelqu'un d'assez coloré. J'aime ça va bien avec des couleurs vibrantes tout autour de moi et toujours hyper colorées. Pis là, c'est un peu le contraire. C'est plus des tons neutres. Fait que j'avais envie de l'essayer aujourd'hui dans un look vestimentaire. Le look que j'ai décidé de reproduire, c'est celui-ci. Audrey, pour ses looks, elle aime beaucoup magasiner en friperie, trouver des trucs vintage. C'est un super bon exemple que tu peux être vraiment hot pis à la mode sans nécessairement que t'aies besoin d'aller dépenser super cher de vêtements. Pour compléter ce look-là, j'avais besoin à la base d'un hoodie avec un capuchon. Et en dessous, j'avais besoin aussi d'une tuque orange. Pour mettre par-dessus le hoodie, j'avais besoin d'un veston carotté et finir avec une paire de pantalons noirs un peu lousse. La photo Instagram ne le dit pas, mais sur toutes ces photos, elle porte des Vans. Fait que là, je prends pour acquis qu'elle porte des Vans avec ce look-là aussi. Je pense que de tous les looks, c'est pas mal le plus réussi. Je trouve que ça ressemble tellement à la photo. Je trouve que sur la photo, ça faisait tellement bien le capuchon par-dessus la tuque. Pis tout ça, je me demandais si ça allait faire beau dans la vraie vie où c'était juste comme une vraiment bonne photo. Je pense que je mettrais ça sans la tuque. Mais même capuchon veston? Ah oui, capuchon veston n'importe quoi. J'aime full ça. Je pense que le capuchon par-dessus la tuque, c'est comme la twist qui fait que ça a l'air d'une photo d'une Instagrammeuse. Qui se porte peut-être un petit peu moins bien au quotidien, mais ça fait cool sur une photo par exemple. À date, je dois dire que je suis vraiment surprise de tous les looks que j'ai essayé parce que ça fait non seulement beau en photo, mais porté, ça a comme pas l'air fou. À la base, c'est vraiment pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo cette semaine-là pour savoir si c'est juste beau en photo ou ça fait cool en vrai. Ensuite, pour mon quatrième look, j'ai décidé de m'inspirer de Elisabeth Rioux, la reine d'Instagram du Québec. Moi, Elisabeth Rioux, elle m'impressionne en maudit. J'aime vraiment ce qu'elle fait. Je trouve son Instagram super inspirant. On est full différentes, tu sais, comme on n'a vraiment pas le même style. Mais j'aime vraiment ça la suivre. C'est sûr que comme c'est plus dur de trouver des looks pour s'inspirer parce qu'elle est comme tout le temps en bikini, mais des fois, elle porte du linge. Puis j'ai remarqué qu'elle porte vraiment souvent du noir et je me suis arrêtée sur ce look-ci. Je l'ai choisi parce que je m'habillerais juste jamais elle-même. Moi, je suis plus du genre lousse. Puis là, c'est un kit complètement serré, genre legging pis tout. Et j'avais vraiment envie d'essayer ce look-là pour savoir si j'allais être confortable dans mes vêtements. J'avais besoin d'un col roulé noir et d'une paire de leggings noirs. J'aurais jamais mis une paire de leggings comme pantalon, mais j'avais vraiment envie de me prêter à l'expérience et de mettre des leggings pour la journée. Et aussi, elle termine ça avec une paire de bottes à talons hauts. Je dois dire que comme parmi tous les looks que j'ai essayés, c'est pas mal celui-là que je me sentais le moins confortable. J'étais vraiment serrée. Tantôt, en mettant mes leggings, j'ai fait un trou sur les fesses. Fait que je pense que la vie d'Instabef, c'est pas pour moi. Tu sais, l'habitude choisie, genre serrée en haut ou serrée en bas, là, c'est comme la tête aux pieds avec les souliers en plus. Je trouve que ça va tellement bien sur la photo, mais moi, je me sentais pas tant confortable. Marcher comme ça, je me sentais pas à l'aise. Est-ce que tu verrais porter ça dans la vraie vie? Vraiment pas. Puis aussi, selon mes habitudes vestimentaires, ça serait plus un look de soirée, pis là, je le portais comme en plein milieu de la journée. Fait que pour ce look-là, dans mon cas, je pense que c'est vraiment, vraiment mieux sur Instagram que sur moi. Et finalement, je suis rendue à mon cinquième look et là, j'ai décidé de m'inspirer de la reine d'Instagram elle-même, Kylie Jenner. Je la sais pas pour vous, mais moi, Kylie Jenner, c'est le genre de personne que je suis comme vraiment intriguée à chaque fois qu'elle poste une photo. Je sais pas, cette personne-là me fascine. Pis là, j'avais vraiment envie de m'inspirer d'un style look pour la dernière journée. Elle a vraiment une vibe précise. Elle est comme vraiment décontractée, comme en hoodie, en leggings, mais avec comme des talons hauts, des vêtements hyper athlétiques, avec des accessoires comme hyper féminins. Le look que j'ai décidé de recréer, c'est celui-ci. J'ai choisi ce look-là parce qu'à première vue, tu te dis comme, voyons, ça a pas de bon sens, là, comme c'est bien bizarre cette affaire-là. Mais quand tu commences à décortiquer chaque morceau, tu te rends compte que comme, elle est pas habillée si flyée que ça. Je fais allôme à mes paparazzis. Moi, j'ai pas un jet privé comme Kylie Jenner. À la place, j'ai une belle porte rouge. Pis je me suis rendue compte encore une fois qu'il y avait plein de choses dans ma garde-robe que je pouvais comme m'inspirer et recréer pour son look. Je suis partie à la recherche d'une robe grise comme elle avait, donc en camisole. Pis je vais vous dire que c'est vraiment, vraiment difficile à trouver en magasin. Donc, j'ai décidé de prendre la robe que j'avais déjà à la maison, qui est une robe grise, mais à manches longues et à colle roulée. Et elle agence ça avec une veste en cuir et des lunettes rouges. Les lunettes, c'est un peu de ma zone de confort, par exemple, mais comme j'haïs pas ça. Et aussi, l'élément fort de la photo, c'est vraiment ses souliers. À mon avis, ces souliers-là sont directement inspirés de ses souliers, mais juste en version 100 fois plus abordable. Et peut-être un peu plus portable aussi. Et une fois tous les éléments agencés, je dois dire que comme j'aime vraiment ça. Je m'habillerais vraiment comme ça. Genre, je trouve ça le fun de m'être inspirée de son look pis comme d'avoir réalisé que comme je le porterais pour vrai dans la vraie vie. Oui, la robe est à manches longues, mais comme dans l'ensemble, c'est directement inspiré de son look. C'est sûr que les lunettes rouges, c'est peut-être pas comme le truc que je remettrais demain. Ça, je trouvais que c'est un vraiment bon exemple, que t'as l'impression que ça fait vraiment peur en photo, mais une fois portée sur toi, quand t'es une personne plus normale du quotidien, ça fait super beau. Je suis vraiment contente d'avoir fait l'expérience, d'avoir essayé le linge des Instagrammeuses que j'aime full pis que je suis pour voir si ça faisait beau dans la vraie vie et pas juste en photo. Je pense que dans l'ensemble, c'est quand même un succès. C'est sûr qu'il y a des choses que comme ça me sortait de ma zone de confort qui est un petit peu spéciales. Souvent, j'ai l'impression que comme c'est des styles complètement inatteignables pis de l'avoir essayé, d'avoir majoritairement trouvé des chances dans ma garde-robe, ça me prouve que je peux m'inspirer de mes Instagrammeurs, mes Instagrammeuses préférées pis que c'est pas juste beau en photo, c'est aussi beau dans la vraie vie. Donc voilà, c'est conclu la vidéo d'aujourd'hui où est-ce que je me suis habillée comme des Instagrammeuses pendant une semaine. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit like. Aussi, j'aimerais vraiment ça savoir dans les commentaires c'est quoi le look qui vous a plu le plus. Et laissez-moi aussi savoir dans les commentaires quels sont vos Instagrammeurs préférés qui vous inspirent pour vos looks. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye! On laissera rien au hasard car tu sais que je resterai ta meilleure amie.